La Traversée du Désert Vous avez déjà entendu cette phrase dite par un commentateur sportif qui parlait d'un footballeur qui ne marque plus de but pendant un moment ? Comme à l'OM en ce moment. Bref, cette expression ne vient pas seulement de ce bon vieux Christian Jean-Pierre, mais elle vient aussi de... La Bible ? Alors, on prend son courage à deux mains et on entre petit à petit dans l'eau froide du contexte. Cette phrase se situe au début de la Bible. Nous sommes il y a plus de 3000 ans et il y a un petit peuple juif qui vient de sortir de l'esclavage d'une grande puissance, l'Egypte. Et ce peuple est mené dans le désert par son chef Moïse. Mais c'est chaud pour ce peuple dans le désert. Parce que déjà, il fait chaud. Et puis il commence à avoir faim, soif. Au petit-déj, il n'y a plus de choc-à-pique, il n'y a plus de lait. Et puis il commence à râler, il commence à regretter d'avoir été libéré de l'esclavage en Egypte. Il commence à regretter les coups de fouet de construire des pyramides pour les Égyptiens. Le peuple râle. Hum, un peuple connu mondialement parce qu'il râle. Non, ça ne dit rien. Mais ce qui est fou, c'est que Dieu répond. Il fait jaillir de l'eau d'un rocher. Il amène des cailles, comme pour un bon repas de fête de fin d'année. Et aussi, il envoie de la manne, une sorte de pâte. On ne sait pas ce que c'est. Bref, il s'occupe d'eux. Et puis en plus, avec Moïse, il va les guider jusqu'en Israël. Un pays super où coulent le lait, le miel et les choc-à-pique. Alors, comme pour le peuple juif il y a plus de 3000 ans, c'est ma phrase pour vous aujourd'hui. Peut-être que vous êtes en train de traverser un désert actuellement. Peut-être que vous êtes dans une mauvaise passe. Que vous êtes fatigué, que vous commencez à râler, que vous avez faim et soif de quelque chose d'autre dans cette vie. Eh bien, il y en a un qui pourra toujours vous répondre avec de l'eau qui jaillit d'un rocher, avec des cailles, avec de la manne. C'est Dieu. Parce qu'avec lui, il y a un horizon où ce sera plus reposant pour chacun d'entre nous. Et si on regardait au-delà du désert, vers l'endroit où Dieu veut nous mener. On est confinés, mais inspirés avec l'Oasis. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada